Musique Le président de la transition, Andra Zewin, s'est envolé ce jour pour Dubaï dans le but de participer au Forum Mondial de l'Énergie. La participation de Madagascar à ce rendez-vous planétaire rentre parfaitement dans le cadre de la déclaration qu'il a faite récemment à Rio, Brésil. Déclaration selon laquelle d'ici 10 ans, la Grande-Île utilisera entièrement l'énergie renouvelable, éolienne et hydraulique dans le but de doubler, voire quadrupler ses actuelles capacités de production. Par ailleurs, c'est l'occasion pour le président Andra Zewin de discuter avec des partenaires internationaux de son programme sur l'énergie renouvelable durant ce Forum Mondial auquel participeront également d'autres chefs d'État. Ils font partie de la délégation présidentielle qui s'est rendue à Dubaï, le ministre de l'Énergie, le directeur général de la Jirama, le directeur général adjoint de la Jirama, chargé de l'électricité et quelques opérateurs économiques nationaux. Mais avant de partir ce matin, le directeur général de l'ASECNA Afrique-Madagascar a rendu une visite courtoisie au président de la transition, Hadzouin. Le partenariat entre Madagascar et ASECNA était au centre des discussions. Les détails de ce reportage avec Karen Rakoutounienne. Le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique-Madagascar, Amadou Ousma Aguité, a rendu visite au président de la transition, Andrina Radzouin. Il a été accompagné par le ministre du Transport, Benjamin Aramarsel Ramadzou, ainsi que par le directeur général de l'ASECNA à Madagascar, Ramadou Anandou Désiré. Le président Andrina Radzouin n'a pas manqué de préciser l'importance de l'ASECNA à Madagascar. Pour sa part, le directeur général de l'ASECNA, Amadou Ousman Aguité, a réitéré sa reconnaissance envers les dirigeants malagas pour l'avoir soutenu dans sa candidature à la direction au sein de l'ASECNA. Concernant la sanction qui classe Madagascar dans la liste B de l'Union Européenne, les pays membres de l'ASECNA soutiennent la grande île selon toujours ses dires. Le plan d'action correctrice et préventif que la compagnie aérienne malagas ait mis en oeuvre en étroite collaboration avec l'aviation civile de Madagascar aurait déjà été transmis à la Commission Européenne. On attend alors la deuxième réunion ordinaire de l'Union Européenne pour le mois de novembre à Bruxelles pour connaître le sort de la compagnie aérienne malagas. Rappelons que l'ASECNA Madagascar contrôle les 2,7 millions de kilomètres carrés d'espaces aériens, y compris celui des Comores. L'ASECNA fournit également le service de navigation et de sécurité dans les 18 États membres en Afrique.